« Mon peuple va traverser le Jourdain » Parole du Seigneur délivrée à sa messagère Barbara, traduite et lue par Justine Ma fille, écris mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est avec Ma grande miséricorde que Je fais venir y entrer la totalité des gentils. Ce n'est pas seulement basé sur un certain nombre d'âmes réconciliées avec Moi. La plénitude signifie la plénitude, une plénitude de dons, de dons spirituels. C'est parce que depuis le début, votre terre a été gouvernée et assujettie par les ténèbres, par l'ennemi. Mais les choses vont changer. Car le temps vient où Je vais déverser sur Mes élus mes dons, des dons surnaturels, des cadeaux surnaturels. Car lorsque vous voyez des forces du bien dans le royaume naturel affronter et vaincre les forces du mal, cela se produit également dans le royaume spirituel. Rappelez-vous Mes enfants, J'ai déclaré que le voile était déchiré entre le royaume spirituel et le royaume physique. Cela signifie qu'une heure comme aucune autre arrive sur votre terre. Mes enfants ne seront plus les opprimés. Car jusqu'ici ils se sont battus avec une perspective de victoire, mais il leur manquait la plénitude de Mes dons surnaturels pour faire la guerre au mal. Le changement est sur vous Mes amours, car alors que mon armée se rassemble dans l'unité, les uns avec les autres, ils se réunissent pour recevoir la puissance de l'unicité avec leur Créateur. Je suis le Je suis, et je montrerai mon pouvoir et exécuterai mon plan à travers ceux que j'ai choisis. Il va y avoir une explosion de miracle, Mes enfants, et vous commencerez à réaliser que votre statut d'opprimé va disparaître. J'ai placé dans votre royaume physique un groupe de personnes qui exposeront les ténèbres et rendront justice contre ceux qui corrompent votre système de gouvernement depuis trop longtemps. Cela arrive, et ces malfaiteurs vont commencer à recevoir leur punition au cours de votre séjour sur cette terre. Ce n'est pas sans Mon conseil et Mon aide surnaturelle que cette mise à nu va avoir lieu, car il ne se passe rien qui soit hors de Mon contrôle. Lorsque vous voyez ces actes d'accusation contre le mal se manifester dans votre royaume terrestre, sachez que les actes d'accusation ont déjà été décrétés contre le mal dans le royaume spirituel. Ces choses ne sont peut-être pas claires pour vous maintenant, mais au fil du temps vous serez parfaitement conscients des parallèles. Lorsque vous verrez le mal augmenter sur votre terre, ne vous inquiétez pas, car je vous ai dit que la clarté, ma lumière, commencera à couler parmi les miens et fournira un bouclier parmi eux. « Cessez d'ergoter sur vos doctrines faites par l'homme, mes enfants. Vous devez vous unifier, de cœur et d'esprit, pour que votre plénitude de dons spirituels viennent, car je suis la tête et vous êtes le corps. « Pour que mon corps puisse être fort, il doit s'unifier, car seul un corps uni peut mener bataille contre le mal qui était et sera répandu sur votre terre. J'ai donné des paroles de prophéties et d'avertissements à beaucoup afin d'unir les miens dans mon armée de gloire. Car pour exposer et lutter contre la grande armée des ténèbres, ma sainte armée doit être comme un. Il est maintenant temps d'enlever l'orgueil charnel et de marcher comme un dans l'amour, car c'est ainsi que vous accéderez au pouvoir. « Je ferai prospérer mon corps et il continuera de croître en nombre et en puissance. » « Quelqu'un de mes enfants se revêt de son armure individuelle. Mais désormais, c'est collectivement que mon corps va mettre son armure. Un corps uni contre la face du mal. Je le répète, quand je permets que ce mal soit exposé et puni dans le royaume physique, cela se produit également dans le royaume spirituel. Je ne vais pas me contenter de secourir mon Église qui subit cette époque, mes enfants. Mais je travaille à vous parfaire pour la bataille. Je ne vais pas vous envoyer avant que vous ayez reçu ma plénitude. Je ne vous enverrai pas au combat sans y avoir été préparé. Vous aurez toutes les armes de combat à votre disposition et, étant inébranlable et armée de ma puissance, vous exécuterez mes jugements sur l'ennemi qui a déjà tenté de vous détruire. Je permettrai à mon armée d'être invincible et vous verrez vraiment le mal s'enfuir devant vous. Ouvrez vos yeux et vos oreilles et reconnaissez mon armée qui se rassemble maintenant, une armée invincible composée de vos frères et sœurs, coésive dans mon amour et la puissance de mon onction. Aucune bataille à laquelle devra faire face mon armée ne l'effraiera. Car vous savez tous pertinemment que la victoire est déjà vôtre. « Pendant une courte période, ma lumière brillera sur et à travers les miens et exposera l'ennemi et ses plans. C'est à cette époque-là, mes amours, que beaucoup se réveilleront et verront pour la première fois la vérité de ce qui s'est passé dans votre royaume terrestre. Ils rejoindront mon armée de gloire, car ils comprendront qu'en choisissant le camp de la lumière, ils assureront leur destinée éternelle. Les épées ne seront plus tirées les unes contre les autres dans mon corps, mais seulement contre le mal qui a été et est perpétré contre mes enfants. J'exposerai dans votre royaume physique tout ce qui a été organisé et exécuté contre vous par le diable en personne. Ne soyez pas déçus par le fait que vous verrez ces choses avant d'être emmenés dans mon royaume éternel, car je dois établir ma lumière sur la montagne en votre terre avant de rassembler les miens à moi. Ayez confiance en moi et ayez la foi que la plénitude de mes dons surnaturels sera à votre disposition. Vous savourez votre victoire lorsque vous verrez de nombreuses âmes sauver de la damnation éternelle. Jusque-là, mon armée a été divisée et donc pas prête à recevoir mes armes de guerre. Mais le temps arrive où je vais cesser de retenir ces armes de guerre mes enfants, car grâce à la déchirure du voile spirituel, elles sont maintenant mises à votre disposition. La faiblesse et la peur seront supprimées de votre vocabulaire et votre armée sera dans l'unicité avec le Tout-Puissant. Ce sera l'heure où mon Esprit Saint remplira les miens à débordement et où la lumière brillera à travers les ténèbres qui hantent votre terre depuis le commencement, quoique j'ai brisé la malédiction sur votre terre à la croix du calvaire. Ce sera l'heure où commencera ma marche victorieuse, car tous ceux qui me connaissent resteront en sécurité au-dessus du chaos. Vous êtes en train de traverser le Jourdain, mes amours. Je vous aime, mes enfants. YAHU SHUA AMASHIYA Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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